Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour parler des dernières nouvelles qui concernent le prochain DLC pour les ogres, cornes et les peaux vertes qui n'a pas encore de date de sortie, on a eu droit dernièrement à un entretien de 25 minutes avec les développeurs, je vais résumer les principales infos. On aura une bonne partie de cet entretien qui sera consacré à l'audio, c'est toujours intéressant de voir comment cela se passe à ce niveau, mais nous on va se concentrer sur les unités des différentes factions, je vous conseille d'aller jeter un oeil si le côté audio vous intéresse. Tout d'abord pour le contenu payant chez les ogres, on aura comme nouvelle unité le paymaster qui sera un seigneur de soutien, spécialisé dans les améliorations des unités de combat, c'est effectivement le genre de chose que l'on veut voir chez les ogres, cette unité va vraisemblablement adorer l'or, on peut le voir avec ses petits cadenas sur ses coffres, il y aura certainement un bonus de revenu avec ce dernier. Une unité qui m'a bien fait rire avec les pickback riders, deux gobelins superposés, une unité anti-large, pourquoi pas contre d'autres factions ogres par exemple, ou de la cavalerie un peu trop énervé, il y en a un avec un bouclier en haut, je suis curieux de voir ce que ça va donner, on aura également sa version de renom qui aura des atouts bretoniens. On aura un changement au niveau des grands noms, ils seront maintenant disponibles pour tous les seigneurs ogres, une bonne nouvelle. Une autre unité de renom va rejoindre les ogres avec le Isshin Maniter qui a passé du temps avec les scaven, plus précisément avec le clan Isshin, il a donc acquis certaines compétences de ces derniers, de la furtivité et de la sournoiserie, je n'imaginais pas le côté furtif chez les ogres, mais pourquoi pas, cela peut donner un immense avantage au combat pour les ogres. Il y aura une petite capacité pour Goldfag qui va s'appeler Dead Eye, qui permettra à Goldfag d'utiliser un pistolet et de tirer sur ses ennemis, pas plus d'infos sur ce dernier dans cet entretien. Du côté des pots vertes, on aura Snaglagrop Spit en héros légendaire, qui chevauchera une grosse et vieille araignée géante, c'est ce qui manquait chez les pots vertes. On a aussi le Big Boss, un goblin de la nuit, qui sera un nouveau héros, il se concentra beaucoup sur l'amélioration des squigs, une unité que j'aime beaucoup, donc tant mieux. Le quenoir à bouclier débarquera avec le nouveau DLC, une unité qui a été réclamée depuis longtemps par les joueurs, ce qui permettra de contrer les tirs ennemis. On aura également dans les ajouts gratuits, une modification de la ferraille, le composant récupéré par les peaux vertes. Du côté de Khorne, nous avons un nouveau seigneur, le Bloodspeaker, qui aura un rôle de soutien, ce qui va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Khorne, avec du renforcement autour de lui, ce qui va permettre de varier légèrement notre jeu. Après les Tsangor, nous aurons maintenant les Khorne-Gore, avec un rôle d'antilarge, à mettre au même niveau que les guerriers du K.O. à Albard, ils auront bien sûr la frénésie, la fureur primitive, comme ce qu'on a l'habitude de voir chez les hommes bêtes. Dans les ajouts pour Khorne, nous aurons un nouveau panneau pour les seigneurs légendaires de Khorne, qui va présenter une variété différente de buffs chronométrés, toujours accumulables grâce au crâne. Elles seront débloquées au fur et à mesure que vous progressez dans la tour. Le plus gros bonus sera bien évidemment en haut. On aura également un seigneur gratuit, Arbal, qui sera un excellent combattant avec sa monture impitoyable. Pas plus d'infos là encore pour le moment. Et voilà, c'est tout pour les dernières infos sur le prochain DLC. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des nouvelles unités dans les commentaires, et à bientôt les grands stratèges.